Le pèlerinage de feu, première partie, jadis, la Sainte Sion. Annoncez la nouvelle à l'humanité. Réveillez les guerriers, rassemblez vos armées. Les jours de guerre sont arrivés. Chapitre 1 La guerre faisait déjà rage sur le front Obscurus, l'année où la flotte des pèlerins quitta Ophéliacette. Ils allaient retracer l'itinéraire de la première guerre de la foi de Sainte-Catherine. Leurs vaisseaux délabrés enchaînaient les uns aux autres, dans un nœud inextricable de piété et d'espoir. « Le destin de l'un serait la destinée de tous », déclarèrent les chefs du pèlerinage. Les croyants endureraient collectivement les souffrances et les privations de leur sainte expédition. Ils subirent tous les dangers de la galaxie. La maladie et la famine emportèrent des millions d'entre eux. D'innombrables pèlerins périrent lors d'attaques de Xenos, de Renéga ou de Pirate, tandis que les fidèles à la fois vacillantes se réfugiaient dans la prière et la pénitence. Les vaisseaux dépeuplés furent détachés du convoi et abandonnés dans le vide. Mais, au bout d'une décennie, un milliard d'âmes demeuraient, liées fermement par les trains toujours plus fortes de leur foi. Leur dernière épreuve serait la traversée désespérée du détroit de la Fée, pour atteindre la Sainte-Sillon. Ce passage avait par deux fois repoussé Sainte-Catherine. Tous avaient conscience du danger, et s'adonnèrent des jours durant à la prière, au sacrifice et à l'autoflagellation. Une atmosphère de deuil imprégnait la flotte tandis qu'elle approchait du point de main de vide. Les présages n'étaient pas bons, et le warp était agité de roumaux extatiques. Quand la flotte des pèlerins ressurgit finalement dans l'espace réel, les vaisseaux enchaînés restèrent suspendus dans le vide, trop là, brisés et sonnés pour faire autre chose qu'adresser des prières à l'Empereur Dieu, pour le remercier de les avoir conduits sains et saufs à destination, après des années et des années de tourments. Les astropathes du monde sanctuaire entendirent l'hymne de gratitude. Leur tour était situé dans les hauteurs de l'abbaye de la Vieille Éternelle, cis sur un vaste promontoire rocheux connu sous le nom du Piton. Grand cylindre de granit noir qui surplombait les plaines de pèlerins environnantes. Le Piton semblait avoir été tiré dans la croûte de la planète par un canon orbital titanesque. A son sommet, les sœurs de Notre-Dame des Martyrs montaient la garde. Un chérubin apporta la nouvelle dans les hauts quartiers de la chanoinesse Isolde, où la vénérable guerrière était en prière. Battant de ses ailes blanches, le messager entra dans la salle dans un bourdonnement de générateurs antigrav. Le visage métallique en forme de crâne s'exprima d'une voix profonde et sonore. « Chanoinesse ! Les nouvelles nous sont parvenues ! La flotte des pèlerins est arrivée ! » L'influx de foi et de dévotion de Sion était aussi fondamental pour l'impérium de l'humanité que la production de n'importe quel monde forge. Mais l'esprit de la chanoinesse était troublé par d'inquiétants présages, des ombres entreaperçues dans la nuit, des rires déments qui s'échappaient des pièces vides, de rapports qui parlaient de fantômes de femmes agitées de sanglots. Et à présent, la famine menaçait la population de Sion. « Une flotte de pèlerins était la dernière chose dont ils avaient besoin ! » Dussouffla une voix sceptique. « Mais la foi était comme une lame, se rappela-t-elle. Elle était faite pour être utilisée, l'empereur pour voir et à leurs besoins. » Isolde croisa les doigts. Sa voix était tendue. Elle prononça une brève prière de remerciement et s'adressa au chérubin. « Fait sonner la cloche des transgressions ancestrales. Je vais consulter les augures. Le festival de l'atterrissage doit avoir lieu. Nous devons accueillir les fidèles sur notre sol sacré. » L'abbaye de la Vieille Éternelle hébergait 500 sœurs de bataille. Tels des corps célestes, elles exerçaient une attraction sur la population de Sion. En des jours meilleurs, le festival avait été un événement emprunt d'une solennité de circonstances. Mais les jours meilleurs n'étaient plus qu'un lointain souvenir pour les servantes qui travaillaient dans les entrailles de l'abbaye. Des années de privation accumulées avaient réduit les jeunes domestiques à la famine et à l'épuisement. Et aucune d'entre elles n'était aussi affamée ce soir-là que Branwen, une bonne à tout faire qui récurait l'escalier de l'abbaye. Elle l'avait astiquée de la galerie inférieure jusqu'au réfectoire et avait à présent les genoux ensanglantés, les épaules endolories et l'estomac aussi vide que la cervelle d'un ogrine. « Dépêche-toi, petite ! » lui lança l'une des servantes qui descendait vers la laverie, les bras chargés d'un paquet de draps sales. « Ils servent le repas en bas. » Branwen hocha la tête mais constata avec horreur que la femme avait laissé des empreintes sur les marches humides. Elle murmura une prière de contrition et les nettoya à nouveau. La piste la mena tout droit à travers le corridor voûté. Elle s'arrêta devant la porte du réfectoire et leva les yeux. L'arche gothique se perdait dans l'obscurité. Les statues des sœurs se dressaient au-dessus d'elle. Les lourds battants en chaîne étaient fermés. « Toi, la fille ! » s'exclama une voix. Branwen sursauta. « Éloigne-toi de là. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu écoutes à la porte ? » « Non, madame ! » répondit Branwen, l'air aussi coupable qu'une condamnée au gibet. Tu l'as ? La maîtresse des corvées lui saisit l'oreille et lui donna une tape sur le crâne. « Honte sur toi ! Souillez ainsi la sainteté de ce lieu par ta présence ! Une bâtarde d'orpheline ! Éloigne-toi de cette porte ! » Tu l'as émis un son de la bouche, des approbateurs, alors qu'elle tirait Branwen à l'écart. « Que dit-on à propos de la propreté ? » « Elle nous rapproche de l'Empereur Dieu ! » répondit Branwen. « En effet ! » dit Tu l'as. « Et ce corridor me semble bien loin de lui, qui siège en majesté sur son trône d'or ! » Branwen avait les larmes aux yeux, tandis qu'elle astiquait le sol du corridor. Elle trempait sa brosse dans son seau empli de savon décapant et la claquait sur des dalles souillées. C'était vrai, bien sûr. Elle était une orpheline. Tout le monde connaissait l'histoire. Un bébé recraché par la ville et abandonné devant la porte de l'abbaye. Un petit être emmailloté dans un lange, âgé de quelques heures et affamé. Elle serait morte sans la charité dont avait fait preuve Colpitz. Une bonne à tout faire, qui l'avait recueillie et l'avait élevée comme sa propre fille. Branwen avait essayé tant de fois de se montrer digne de cette vie de servitude et de prière. Mais c'était si difficile, tout particulièrement quand elle était à ce point affamée. « Attention ! » fit une voix. Branwen n'avait pas entendu la sœur approcher. Et voilà qu'elle avait éclaboussé d'eau sale ses bottes en céramite. « Pardonnez-moi, sainte sœur ! » La sœur s'agenouilla devant elle et tendit une main. Branwen tressaillit quand la main gantelée de la sœur toucha son menton et lui releva le visage. À travers ses larmes, la bonne à tout faire se retrouva à regarder droit dans les yeux de la sœur. Son armure était noire comme la nuit, ornée de tiges entrelacées, gravées à l'acide sur la céramite. Son visage avait la finesse du marbre. Son regard était déterminé. Branwen était mortifié. Ce n'était pas n'importe quelle sœur, mais Lisbeth, à l'épée sacrée, la plus sublime des sœurs de bataille de l'abbaye. Les récits de ses prouesses par le bolteur et l'épée étaient parvenus jusqu'aux oreilles des servantes. Des récits parlant d'ennemis terribles abattus dans leur orgueil. Des rétiques, justement purgés, de sainte vengeance accomplies. « Pardonnez-moi ! » murmura Branwen, et elle essaya de se dégager, mais Lisbeth lui tenait fermement les mains. Elles étaient rougies et meurtries, et Lisbeth les pressa entre les siennes et prononça une prière d'endurance spirituelle qu'elle acheva par ses mots. « Car tes ennemis seront brisés et jetés à bas, et nous nous relèverons victorieuses. » Branwen la dévisagea, comme sous le charme. Sœur Lisbeth se releva dans un grondement de cerveau moteur. Son armure énergétique d'un noir de jet scintillait dans l'éclat des bougies. Les bâtants de la porte s'ouvrirent et Sœur Lisbeth entra dans leur éfectoire. L'espace d'un bref instant, les voix des sœurs en prière s'échappèrent de l'intérieur. Branwen n'en comprit pas un mot, mais le son la pétrifia sur place. Le chant des anges était si pur, si transcendant, qu'une vague d'émotions la submergea, emplissant son cœur d'une joie féroce. Elle sentait toujours le toucher des mains de Lisbeth, et alors qu'elle baissait les yeux vers les siennes, elle s'aperçut que ses croûtes sointantes avaient disparu. Des larmes de joie montèrent en elle, tandis qu'elle achevait sa corvée et se précipitait vers les celliers de l'abbaye, son sceau dans une main, sa serpillère dans l'autre. L'édificium était un dédallage de larges corridors emplis du son des prières, mais l'escalier descendait jusqu'au quartier des servantes. Leurs cellules étaient sombres et exigues, les murs en pierre nues, ornées d'icônes toutes simples. Branwen se rua dans le hall de rinçage, vida son sceau sale, accrocha son sceau à un crochet, et s'essua les mains sur ses jupes et traversa en toute hâte les vastes salles en direction de l'arrière-cuisine. C'était la seule pièce chauffée. Les servantes s'asseyaient devant l'âtre lors de rares moments de répit dont elles disposaient. Il y avait une longue table sur des tréteaux, bordée de chaque côté d'un banc en bois, et un camp d'élabres en fer forgé, pendé au plafond. Les flammes des bougies tremblotaient dans la salle emplies de courants d'air. Branwen vit que la table était vide, les assiettes en bois nettoyées et empilées. L'unique repas du jour avait été mangé. Branwen se dit qu'elle n'allait pas pleurer. Pas quand d'autres mouraient par millions sur le front obscurus. L'Empereur Dieu souffrait de toute éternité sur le trente d'or. Qu'était la douleur de la faim en comparaison ? Elle leva le visage vers la flamme des bougies pour empêcher ses larmes de couler. Une cuisinière entra en coup de vent, un torchon humide à la main, et passa un coup sur la table. « Un problème, petite ? » lança la femme. « Tu n'as pas du travail ? » « Si, » répondit Branwen. « Mais je n'ai pas mangé depuis hier. Je suis descendue pour ça, et alors ? » « Alors ne sois pas en retard au repas la prochaine fois. » asséna la cuisinière d'un ton péremptoire. « Mais le travail... » « Par le saint-trône ! » « La flotte des pèlerins est arrivée, ma fille. On n'a plus le temps pour ces enfantillages. » « Le pack. » « Le pack. » « La flotte des pèlerins est arrivée là. »